Et nous, on est toujours en terrasse chez Paolo, en direct de la rue Ravanel-le-Rouge à Chamonix. Le soleil vient à peine de se coucher, puis on reçoit notre invité, notre troisième invité de la soirée, c'est Pika Eri. Pika, de son surnom, Julien, pardon. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Donc, Julien Pika Eri est parmi nous ce soir pour nous parler d'une association ZOM Connection. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, si, très bien. Alors, justement, rapidement, qu'est-ce que c'est ? Comment c'est venu ZOM Connection ? Alors, ZOM Connection, c'est une association qu'on a créée il y a un an, qui est destinée à aider le développement des sports d'hiver, des sports de montagne au Pakistan. Voilà, en accord un peu avec les problématiques environnementales actuelles. Et donc, elle a été créée suite à un accident que j'ai eu au Pakistan, qui finalement m'a permis de rencontrer des gens sur Islamabad qui m'ont fait comprendre notamment le manque qu'ils avaient en snowboard. Et puis, c'est vrai qu'en rentrant chez moi derrière, j'ai eu un petit peu de temps, j'ai cogité un petit peu à ça. Et donc, j'ai déjà attaqué par envoyer ce lot de snowboard. On a eu des retours très positifs et c'est là que je me suis dit que pour passer à la vitesse un peu supérieure, il fallait qu'on passe par le biais associatif et donc on a créé ZOM Connection. Julien, il faut le dire, pour que les auditeurs et auditrices comprennent, vous êtes pro-snowboarder, surtout dans la vallée, on vous connaît parce que vous faites de la pente raide aussi. Oui, pro-snowboarder et guide. J'ai fait beaucoup de montagne depuis que j'ai jeune. J'ai fait plutôt de l'alpinisme et puis après le guide et puis j'ai fini snowboarder. D'où l'accident peut-être au Pakistan, on comprend mieux pourquoi. D'où l'accident au Pakistan où j'avais tendance à aller régulièrement là-bas pour faire de l'alpinisme, puis du snowboard et puis c'est vrai qu'une fois, ça s'est un peu moins bien passé que les autres. Ça s'est très bien terminé au final, j'ai tout récupéré, mais puis ça m'a permis de découvrir peut-être ce côté plus humain aussi des Pakistanais. Parce que ça se passe comment quand on va là-bas faire des expéditions ? On n'est pas trop avec les gens, les locaux, on vient, on fait du ski et puis on s'en va. Là, c'était peut-être une bonne manière d'être plus dans la vie du village ? C'est sûr que beaucoup d'expéditions au Pakistan, je ne vais peut-être pas dire sont égoïstes, mais les gens veulent grimper leur sommet, faire le chose et finalement ne participent pas trop à la vie du dernier village ou des choses comme ça. Et j'ai été le premier à le faire pendant plusieurs années. Ensuite, on essayait quand même de créer des liens avec les locaux et leur amener un petit quelque chose, de les amener avec nous dans la montagne. Mais voilà, ce n'était pas encore aussi développé. Mais c'est vrai que maintenant, avec notamment un peu les problèmes environnementaux et tout ça, ça me semble plus logique quand on se déplace à l'autre bout de la planète, d'amener un petit quelque chose pour les communautés locales, plus que de faire un voyage vraiment juste pour sa pomme. Puis oui, vous disiez que vous aviez déjà fait un peu ça l'année dernière. Vous avez déjà préparé une collecte. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Au total, on a collecté deux tonnes de matériel autour de la vallée de Chamonix. Donc c'est soit des particuliers qui vident leur cave. Et c'est aussi un des principaux intérêts de l'association. C'est que finalement, tout ce matériel qui dort dans les caves, qui puisse être recyclé d'une manière ou d'une autre. Mais là, en général, ça plaît aux gens de l'envoyer au Pakistan, à des gens qui en ont besoin. Et ensuite, on s'est rendu sur place cet hiver. Donc pour distribuer le matériel, pour montrer comment ça marchait. On avait été un peu prétentieux dans notre collègue, dans le sens où on avait collecté pas mal de matériel de rando, des arvas, tout ce qui touche à la sécurité. Donc ça nous a pris un peu de temps sur place pour leur inculquer, ne serait-ce pas ce que c'est des choses que finalement, ils ne connaissent presque pas. Ils savent que par endroits, il y a des avalanches, mais ils n'ont pas vraiment fait le rapprochement ski-avalanche. Et j'ai le micro ouvert, je ne sais pas si j'ai le micro ouvert, mais justement, là-bas, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils pratiquent le ski, pas trop ? Les Pakistanais, du moins dans cette vallée où vous allez ? Justement, c'est hyper hétéroclite dans le sens où on s'est retrouvé dans une vallée, on savait qu'il y avait beaucoup de skieurs, mais il y a un millier de skieurs recensés. Donc il y a des recensements un peu par la mairie, ils s'inscrivent sur des, pour 3500 habitants dans la vallée. Donc c'est pas mal ? C'est un énorme pourcentage. L'année dernière, à la fin de notre voyage, on s'est retrouvé dans une vallée plus ou moins parallèle, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, qui était presque plus, comment dire, un peu mieux faite pour le ski, on va dire, pour les débutants, un peu plus plate. Et là, il y avait zéro skieur, personne n'avait jamais skié. Donc finalement, sur peut-être 1500 ou 2000 skieurs pakistanais, il y en a 1000 qui sont dans cette vallée, à savoir qu'il n'y a pas de remontée mécanique dans cette vallée, qu'essentiellement c'est du ski autour du village, que maintenant ils commencent à aller un peu plus loin en marchant ou avec les skis de randonnée qu'on leur a emmenés. Mais voilà, il n'y a qu'une seule remontée mécanique actuellement au Pakistan, c'est un petit télésiège qui n'est pas super loin d'Islamabad, donc tous les gens qui veulent skier, hormis sur cette petite remontée mécanique, il faut monter à pied et skier sur du terrain qui n'est pas préparé. Ah oui, c'est pas damé là-bas, il n'y a pas de dameuse. C'est pas dameuse, il y en a une sur ce petit télésiège, mais sinon, il faut monter à pied et puis dame un petit peu, ils skient sur des skis en bois, qui ont été amenés par la Mée britannique il y a un petit siècle, mais ils ont perduré la transition. Alors les skis se sont raccourcis dans le sens où ils avaient plutôt des skis longs pour se déplacer au départ, et puis maintenant, ils raccourcissent un peu les skis pour s'amuser un peu plus juste derrière le village, sur la petite piste qu'ils ont. Donc on imagine qu'ils sont très heureux de recevoir tout ce matériel ? Clairement, ils sont super heureux. Après, on en revient à un autre problème, c'est qu'amener 50 paires de skis dans une vallée où il y a 1000 skieurs, si on les donne en privé à des personnes, ça fait 950 jaloux. Donc c'était notre plus grosse interrogation avant de nous rendre sur place. Il y a quelques associations, mais il n'y en a pas forcément une dans cette vallée. Donc on a essayé de contacter, on va dire un peu plus la commune, les élus. On a eu quelques réunions et normalement, tout le matériel qu'on va laisser, eux vont s'en occuper et le distribuer de manière équitable un petit peu à tous les enfants de la vallée. Organiser ça pour ne pas qu'il y ait de jalousie ou que ça soit mal amené ? Exactement. Il y aurait une petite location même qui permettrait finalement que ceux qui veulent skier tous les jours ne puissent pas skier tous les jours et que ça laisse un peu la place aux autres et que dans un futur assez proche, ils puissent être autonomes, payer des gens qui s'occupent du local et que ça crée aussi une petite dynamique. Et puis vous comptez en ramener de toute façon ? Est-ce que ce sera au même endroit ? On est en pleine collecte là actuellement. Donc voilà, ça va faire un petit mois. Le matériel va partir fin octobre. On a déjà une bonne tonne de matériel. Pour la même destination ? Justement, oui, on va essayer quand même d'avoir un suivi sur cet endroit, de leur renvoyer du matériel dans cette vallée. Ensuite, on a fait la connaissance de l'Hindou Kouski Club. Donc on va dire qu'il y a un petit peu plus le club régional. Voilà, j'ai mis le pull ce soir. Ah oui, on peut voir pour les gens qui nous regardent sur Facebook, le pull de l'école locale alors, c'est ça ? Du club local. Donc ils sont amenés à développer un peu plus le ski dans cette vallée essentiellement parce qu'il y a plus de skieurs, mais un peu plus aussi dans la région en général. Donc on va essayer d'équiper ce club pour qu'ils puissent développer le ski dans des nouvelles vallées où les gens ne sont pas skieurs. On a deux, trois connaissances à droite, à gauche, un peu plus personnelles, on va dire, à qui on demande de monter une association pour que ce soit plus facile. Mais on peut aussi envoyer un peu de personnes, de matériel à ces gens-là. Et la dernière chose, c'est que je pense que dans le futur, en fait, on aimerait bien avoir un bon local à Islamabad où finalement, il y a beaucoup de passages. Ça permet très même à des expéditions, on va dire, occidentales qui n'ont pas forcément les moyens avec l'avion d'emmener du poids au Pakistan, mais de récupérer des skis, des snowboards, de les amener dans une vallée ou du matériel d'escalade, de passer un peu de bon temps avec les locaux et puis ensuite de les ramener à notre local à Islamabad un mois plus tard, par exemple. Et côté pratique de cette collecte en France, là, ici à Chamonix, c'est où, c'est quand, quand est-ce qu'on vous amène du matériel et où ? Alors, on a un local en face de... Je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. On a la non-pub, mais bon, malheureusement, c'est en face de Carrefour Market. Donc, c'est le plus simple. Et je crois qu'on est à côté d'un Carrefour Market. Non, là, c'est un casino, je crois. Voilà, ça y est, il y a deux noms, c'est bon. On fait la collecte, on fait une permanence tous les samedis de 15h à 18h. Donc, il reste encore trois samedis. On risque de rajouter un petit peu des dates avant la fin de la collecte. Dans l'absolu, il faudrait qu'on envoie le matériel avant la fin du mois pour qu'il n'arrive pas trop tard dans l'hiver au Pakistan. En fait, il part en bateau, donc ça prend un petit peu de temps. Et concrètement, c'est tous les gens qui ont du matériel, qui traînent dans leur cave, qui n'ont pas l'impression... qui n'est pas forcément revendable, qui ne veulent pas vraiment le jeter à la déchetterie non plus. Voilà, l'idée, c'est vraiment de donner une seconde vie à tout ce matériel qui traîne et faire des heureux au Pakistan où là-bas, finalement, ils n'ont presque rien. Tant mieux. On va faire une petite pause. On parle après, justement, de l'avenir de l'association. Et nous, nous sommes en direct de chez Paolo, à rue Ravanel-le-Rouge, dans l'entrée de la rue Piétonne à Chamonix, et toujours en compagnie de Julien Hery, qui est snowboardeur et puis guide de haute montagne ici à Chamonix, à la compagnie des guides de Chamonix. Il est également cofondateur avec le photographe Arthur Guilini de l'association Zom-Connexion, qui envoie notamment, enfin, qui veut développer, aider à développer les pratiques du sport de glisse dans la vallée. Vous allez nous redire, peut-être ? Au Pakistan, de manière générale, dans les montagnes pakistanistes. Mais tout ça est né dans quelle vallée, déjà, au Pakistan ? De cœur, c'est né dans la vallée des Hunza. La vallée des Hunza. Ensuite, le premier voyage a eu lieu dans la région de l'Hindou-Kouche, dans la vallée de Madaklash, qui est plus proche de la frontière afghane. Et ça ressemble à quoi, là-bas, en quelques mots, peut-être, cette vallée, par rapport à la nôtre, ici ? Voilà, moi, je connais essentiellement les montagnes. C'est un petit peu comme à Chamonix, mais en plus haut et encore plus raide. Ah oui ? C'est très condensé. Les vallées s'enchaînent l'une sur l'autre. C'est tout de suite des dénivelés qui sont au-dessus de 2000 mètres. Même les petites montagnes, j'ai envie de dire. Le terrain, un peu comme ici, on aurait le terrain pré-alpin. Donc, c'est juste un... Il y en a de partout. C'est l'équivalent de 20 fois les Alpes. Donc, avec des 8000, plus de 7000, encore plus de 6000. Et puis, des 4000 et des 5000 pour le ski. On n'en parle même pas. Donc, en fait, quand on regarde et qu'on est un peu impressionné par l'aiguille du Midi, ici, ou les Drues, en fait, ça n'a rien à voir. C'est du pipi de chat par rapport à là-bas. L'impression que ça fait. La proximité à Chamonix reste unique, quand même. Les montagnes sont très proches du fond de vallée. Mais il y a des endroits, comme dans la vallée des Hunza, à Karimabad, qui est un village à 2500 mètres, où on voit 5-7000 depuis le village. Et il y en a un qui est vraiment juste au-dessus, comme si c'était, par exemple, l'aiguille du goûter auxouches. Il peut arriver l'été, qui neige pendant une demi-heure dans le village, suite à une avalanche de séraques sur la montagne au-dessus. D'accord. C'est aussi toute l'autre dangerosité de ces montagnes là-bas, alors ? Oui, oui. Donc, elles sont grosses. Donc, forcément, quand les choses débaroulent, elles débaroulent plus longtemps et potentiellement plus grosses. Bon, pour en revenir à l'association et au projet de Zomne Connection ? Oui, mais tout simplement, déjà, où est-ce que ça va ? Quels sont les prochains projets de l'association ? Oui, on essaye comme ça, progressivement, déjà, de pérenniser cette collecte de matériel et cet envoi de matériel. L'hiver dernier, on s'est rendu sur place. Ce n'est pas forcément la période la plus évidente pour nous, j'ai envie de dire, en plein hiver, en pleine saison. L'hiver commence comme pour nous ? La saison est à peu près la même qu'à Chamonix. Il faut juste voir que c'est un peu plus au sud. Donc, en gros, on va trouver les mêmes conditions de température, d'enneigement, 1500 mètres plus haut. Mais sinon, potentiellement, de presque de mi-novembre à fin juillet sur les 8000, on peut imaginer avoir une longue saison de ski sur place. Et donc, on a entendu qu'il se passait quelque chose ici dans la vallée de Chamonix. Kevin, est-ce que tu as entendu parler de cette mini-rampe ? Ah oui, la mini-rampe. Mini-rampe de skateboard. Donc là, on quitte le ski et le snowboard, on va sur le skate. Et voilà, apparemment, c'est le bruit qui court à Chamonix. Il y a une mini-rampe qui a été montée en montagne. Et c'est Zom Connexion qui est derrière ce projet. Voilà, le bruit a bien couru maintenant. Mais c'est vrai que moi, mes enfants sont tombés amoureux du skate. Et du coup, je m'y suis mis. Et on a un très bon club de skate à Chamonix. Le mot skate club. Donc, l'idée était d'amener le skate un peu dans la montagne. Et aussi les skaters qui sont les skateboarders, je ne sais pas comment on dit. Mais les jeunes, même à Chamonix, qui ne vont pas forcément tout le temps dans la montagne. Donc, c'était en même temps aller chercher la beauté de la montagne. Et puis aussi amener un petit peu les jeunes de la vallée là-haut. Et puis ensuite, de fil en aiguille, est venue l'idée, c'est vrai, avec Zom Connection, d'envoyer cette rampe au Pakistan avec tout le matériel qu'on va envoyer maintenant. Voilà, ils cherchent vraiment à développer le skateboard sur place. Ils n'ont pas beaucoup de matériel. On va envoyer aussi des skateboards et des protections avec tout ça. C'est un petit peu pour leur donner un petit coup de pouce, un petit coup de départ pour qu'ils se rendent compte que dans le futur, avoir des modules, j'espère qu'ils pourront faire tout ça par eux-mêmes dans le futur. Donc, c'est sûr qu'on peut se poser la question d'envoyer 350 kg de bois à l'autre bout de la planète, alors que du bois et des menuisiers, ils en ont sûrement sur place. Voilà, on s'est dit qu'ils n'en étaient pas encore à ce stade dans le développement du skateboard et que ça leur donnerait quand même un bon coup de pouce, un bon modèle et un exemple à reproduire si vraiment ils se prennent au jeu. Voilà, et puis ensuite, je pense que sur place, ils ont plus ou moins tout ce qu'il faut pour le faire. mais ça semblait plus facile dans un premier temps de leur mâcher un peu le travail, de tout leur préparer comme il faut. Si on se rend sur place, si tout va bien, dans le printemps prochain, on pourra aussi leur remonter et leur montrer vraiment comment ça marche. Et ils font du skateboard, donc les Pakistanais que vous avez rencontrés dans cette vallée ? J'ai un très bon copain pakistanais qui est sur Islamabad et qui fait plutôt de la longboard dans les descentes. Ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas de skatepark. Le problème, c'est que les routes, ils ont certains endroits qui roulent pas trop mal autour d'Islamabad, mais plus on va dans les montagnes, plus ce genre de revêtement est rare. Ouais, on est sur le caillou direct. Voilà, je pense que dans un premier temps, c'est vraiment ce qui limite pour l'instant dans les montagnes. Après, avec les Chinois qui refont les routes, notamment dans les Hunza, peut-être que d'ici quelques années, ils pourront avoir un bon goudreau. Mais voilà, ce qu'on aimerait bien dans le futur, c'est avoir quand même un beau local à Islamabad qui nous permettrait d'exposer, de ranger comme il faut notre matériel et si possible, de pouvoir mettre cette mini-ramp dans ce local, d'avoir éventuellement un petit pont d'escalade et de commencer à créer une certaine dynamique en se disant que ce skateboard et cette escalade sont un peu une passerelle aussi pour les gens des villes vers la montagne. Et donc du coup, pour les gens qui auraient une planche à donner, on peut aussi vous donner des skates, quoi. Oui, voilà, autant les premières années, on faisait essentiellement de la glisse. Là, ils veulent développer l'alpinisme, donc on envoie aussi pas mal de matériel d'alpinisme. À savoir que c'est un peu plus compliqué en termes de sécurité, mais... Ah, on a un petit problème de son qui est réglé, ça y est. C'est du direct. Les cordes qui seront trop vieilles pour faire de l'assurage pourront servir à tirer des arbres. Voilà, ils n'ont pas vraiment accès à tout ce matériel. Donc ensuite, c'est un juste milieu à trouver. Mais clairement, des choses comme le skateboard qui finalement ne demande pas grand-chose et est praticable presque partout. On aimerait bien, dans le futur, envoyer des slacklines qui me semblent être vraiment un bon engin, juste deux arbres, tendre une sangle, ça ne pèse pas grand-chose à envoyer et qui peut fédérer, enfin, qui peut amuser une dizaine de gamins presque en même temps. Donc voilà, rechercher aussi ces petites activités qui ne sont ni du ski ni de l'alpinisme mais qui peuvent au final attirer un peu les jeunes et permettre de développer l'activité. Qui apporter un peu de joie aussi, toujours autour du sport. Et je me demandais, c'est vrai qu'on peut se poser la question, de ces Européens qui arrivent, qui veulent développer la pratique du ski et des pratiques de sport qu'ils ne connaissent pas. Comment vous faites-vous pour gérer ça ? Est-ce que vous vous possessionnez ? Je n'imagine pas comme des néocolons qui arrivent pour aider les petits Pakistanais. Est-ce que c'est compliqué à gérer ? Pas vraiment. Après, c'était quand même une demande de leur part. Parce qu'en 2018, on a fait le film Wunza avec Sam Favre et Léo Slemeth. Ils sont des skieurs de Chamonix. Ils sont des skieurs de Chamonix. Et c'est vrai que cette vallée de Madaklash, où on est allé ensuite, était un peu jaloux. J'exagère. Mais voilà, ils nous ont dit, vous avez fait ce beau film là-bas dans les Wunza. Est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose ici ? Je pense qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que depuis 4-5 ans maintenant, tous les Pakistanais ont leur téléphone. Ils ont la 3G. Ils ont la 4G. Ils ont Instagram. Ils se rendent compte de tout ce qui se passe tout autour de la planète. Et voilà, peut-être comparé à il y a 15 ans, où ils étaient encore dans leur petite vallée. Voilà, ils faisaient du ski, ils étaient contents. Mais maintenant, ils se rendent compte de tout ce qui se fait. Ils suivent tous les grands riders sur Instagram. Donc, ils ont envie d'avoir un petit peu plus. Et donc, vous leur apportez. Et les Chamonix ici qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez amener votre matériel. Ce n'est pas que du matériel de glisse d'hiver. Ça peut être des skateboards. Et puis, il y a aussi l'escalade, etc. Et ça, on retrouve ça sur votre page Facebook. Toutes les infos sont sur le site internet www.zomeconnection, à l'anglaise, .fr. À la française, du coup. Et peut-être une dernière petite question. C'est vrai qu'on se posait la question avec Évin sur la situation politique dans le pays à côté, en Afghanistan. Est-ce que ça pose problème au Pakistan ? Est-ce que vous avez eu des... En plus, vous n'êtes pas loin des frontières, au final. Là où vous... Oui, alors, un des problèmes du Pakistan, déjà tout le nord du Pakistan, c'est qu'ils sont coincés entre l'Afghanistan, la Chine et l'Inde. Ils sont très ennemis avec l'Inde. Avec l'Afghanistan, ça va un peu mieux. Et au contraire, avec la Chine, il y a énormément de trafic. Le problème du Pakistan, c'est les talibans maintenant. Mais c'est depuis 2001. Ils n'arrivent jamais à repartir. Parce que tous les 2-3 ans, c'est soit le Covid, c'est soit des combats entre religions sur place. Mais bon, à chaque fois, il y a... Et puis moi, ce qui m'attriste le plus, c'est que je me rends compte finalement que 99,9% des Français, des Occidentaux en général, ont une vision très péjorative du Pakistan. En tout cas, en termes de politique et de tout ça. Alors que moi, j'y ai passé presque maintenant un an de ma vie et je ne me suis jamais senti en danger. Selon moi, il n'y a pas plus de risque d'aller passer l'après-midi à Islamabad que d'aller boire dans un bistrot à Lyon ou à Londres... Ou à Paris. Bien sûr, bien sûr. Ou à Paris. Et pour en revenir un petit peu aux talibans, malheureusement... Ils sont quand même présents dans ces vallées ? Ils sont potentiellement présents dans ces vallées. Alors là, malheureusement, pour les Afghans, ça ne va pas être sympa chez eux. Mais j'ai l'impression que le monde entier leur a livré l'Afghanistan sur un plateau. Donc ils vont peut-être être contents et tranquilles au moins quelques années et laisser un peu tranquilles les pays autour. Voilà, a priori, le Pakistan, si tout va bien, dans les quelques années qui viennent, ne devrait pas trop subir ce qui s'est passé en Afghanistan. Mais bon, c'est tellement complexe que ce serait dur de... Ouais, de faire de la géopolitique maintenant sur Globule Radio. Mais merci, en tout cas, de finir sur peut-être un petit côté positif pour ce pays qui a l'air très beau. En tout cas, ça nous a donné envie. Et on le rappelle, si vous voulez donner du matériel... Donner du matériel, ne le jetez pas. Vous avez encore deux, trois semaines devant vous. N'hésitez pas à nous l'amener. Fouillez vos garages et vos caves. Et sinon, c'est reporté à l'année prochaine, j'imagine. Sinon, voilà, ce qui est bien, c'est que les gens qui ont donné l'année dernière n'ont peut-être pas grand-chose à donner cette année. Les gens qui n'auront pas donné cette année auront des choses à donner l'année prochaine. Donc, si on n'a pas réussi à toucher tout le monde, voilà, si on arrive à pérenniser ça chaque année, j'imagine que d'année en année, on arrivera à récupérer suffisamment de matériel. Eh bien, merci, merci Julien, d'être venu au micro de Globule.